Ton amour et ta compassion, merci pour le salut de nos âmes, merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Seigneur, nous prions que rien sur la terre n'ait rien de l'enfer, n'enlèvera ce salut de ton peuple au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur chaque jour d'apprécier toutes les bonnes choses que tu nous as faites. Et au résultat de cela, nous allons mener notre vie pour te servir de façon agréable. Merci parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout le monde dise Amen. Actes des Apôtres chapitre 6 et verset 1. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les hébreux. Parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Comme considérez ce verset, vous allez voir ce qui s'est passé dans l'église primitive. Et cette chose qui a eu lieu dans l'église primitive devait crippler l'église, pouvait affaiblir l'église, pouvait détruire l'église. A moins que la solution était amenée immédiatement. C'était une maladie. La maladie pour le corps, pour le corps de Christ. Comme la maladie dans votre corps, qui menace votre santé, qui menace votre bonheur, et menace votre progrès, et menace toute bonne chose que le Seigneur veut que vous fassiez dans votre vie. Il y a des maladies qui menacent la vie, même du corps, et vous avez besoin de connaître qu'il y a des maladies aussi qui menacent la vie du corps de Christ, l'église. Et de telles maladies tuent les gens prématurement. On nous a dit, en 1er Corinthiens chapitre 10, 1er Corinthiens 10, le genre de maladie qui est venue au corps, l'assemblée, la congrégation, au temps de Moïse. Et cette maladie est devenue une maladie mortelle, qui a détruit à peu près toute la congrégation. En 1er Corinthiens chapitre 10, verset 10, verset 11, Ces cheleurs sont arrivés pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Qu'est-ce qui s'est passé? Que l'apôtre Paul se référait et il a vu, vous les Corinthiens, vous êtes comme le corps, le corps de Christ. Et si vous permettez à cette maladie mortelle de vous enraciner, ça va détruire littéralement, et détruire tous les siècles du corps. Verset 10, le murmuré point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. C'était la maladie, les murmures. Ils ont venu au milieu d'eux. Et c'est devenu une maladie menaçante dans cette assemblée. 1er Corinthiens 11, verset 30. Vous allez voir que ces gens, qui devaient être des gens qui adorent le Seigneur et se rejuivent dans le don de l'Esprit, ils ont permis à celui qui se dévient dans leur corps. Éventuellement, cela a détruit plusieurs d'entre eux. 1er Corinthiens 11, verset 30. C'est pour cela, c'est pour cette raison. Juste à cause de ceci. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que ceci, c'est ce qui a été l'intention de Dieu. La cause de la maladie qui est venue dans le corps. Il a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Beaucoup sont morts. Nous pensons de l'église primitive. Vous pensez de cette église en acte des apôtres qui était remplie du Saint-Esprit et de ses chances. Ils ont la parole de Dieu qui leur a été prêchée sans faveur ni crainte. Ils ont la grâce de Dieu qui coulait. Ils ont la puissance du Saint-Esprit manifestée de façon sans précédente. Pourtant, quelque chose qui leur est parvenu. Les apôtres ont reconnu cela immédiatement. Que ce ne soit pas... Je retourne maintenant acte des apôtres dans le chapitre 6. Avant le chapitre 6, savez-vous ce qui s'est passé? L'église était unie. Les membres, les ministres, les membres et les leaders, les leaders et les adhérents. Ils étaient ensemble. La puissance de Dieu a été grandement manifestée. La persécution est venue du dehors. Mais la persécution de l'extérieur ne pourrait avoir qu'un effet sur eux. Ils sont devenus plus forts en dépit de cela. Ils sont devenus plus audacieux en dépit de la pression qui venait de l'extérieur. Mais ceci est venu de dedans. Il a dit, en ce temps-là, en ce temps-là de se réjouir dans le Seigneur, en ce temps-là du réveil, en ce jour-là de la vie spirituelle qui venait au travers de tout le monde. En ce jour de la malfaisse de la puissance. Comme dans le jour du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, lorsque Gabriel s'est levé, il a dit que, vous les gens, cela, il faudra verser ce que vous faites, en prenez garde. Parce que si cela vient de Dieu, rien ne sera capable de détruire cela. Mais si cela vient de l'homme, cela va se détruire. Mais si cela vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. En ce jour-là, en ce temps-là, de la puissance, de la protection spirituelle sur les gens. Il a dit, en ce temps-là, le nombre des décides augmentant. Et Dieu bénissait leur sortie évangélique. Et Dieu bénissait tout ce qui se faisait dans l'église. Les disciples étaient nés de nouveau, les gens étaient nés de nouveau. Et se développaient dans le Seigneur. Et se multipliaient. Il a dit, il a dit, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux. Parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Au sujet de la nourriture. Au sujet des choses matérielles. Au sujet des choses qui ne sont pas essentielles. Au sujet des choses, des choses matérielles qui n'ont pas d'importance. Vous allez voir que dans ces petites choses, des choses qui ne sont pas signifiées. Les gens permettent à cela de détruire leur vie. De les détruire, de les disperser. Et de faire la même chose se passait aux enfants. Les enfants d'Israël se murmuraient au sujet de la nourriture. Ils ont oublié les grands miracles que le Seigneur leur a fait au pays d'Egypte. Ils ont tout oublié. Tout ce que Moïse était pour eux. Petite chose, qu'est-ce que nous allons boire ? Qu'est-ce que nous allons manger ? Et puis, nous sommes fatigués de cette manne. Ces choses qui ne sont pas essentielles. Ça a capturé leur intérêt. À peu près ça les a tués. Ils ont détruits chacun d'eux. En fait, à cause de ces petites choses, beaucoup d'entre eux ne sont pas entrés dans le pays de Canaan. Le pays de la promesse. Ce n'est pas parce qu'ils ont brisé. Les 10 commandants étaient en tact. Plusieurs d'entre eux qui ont murmuré dans le désert. C'était à cause de ces choses-là qui n'ont pas d'importance. Ce que nous prenons aujourd'hui. Et nous passons cela demain. Les choses qui n'ont pas de valeur dans le futur. C'est ça qui les a empêchés d'avoir la promesse de Dieu qui a été donnée à Abraham, Isaac et à Jacob. Mais pourquoi on a besoin de regarder aujourd'hui ? Je parle aujourd'hui de la guérison d'une vie menaçante de maladie. La guérison d'une vie menacée de maladie. La maladie de murmure. La maladie de permettre à ces choses passantes, celles qui ne sont pas importantes, les choses qui n'ont pas de conséquences, de prendre la racine à votre vie. Et puis vous permettez aux murmures, plaintes, discordes, plaintes. Et puis la vie est partie. Juste à cause de cela. Trois points. Premièrement, illumination de la maladie mortelle. Illumination. Commencez par voir. Vous allez voir vous-même. Ce que le Seigneur dit au sujet. Ce qu'il a fait aux gens avant nous. Ce qu'il peut nous faire aujourd'hui si on ne prend pas soin de cela. Deuxièmement, la guérison de la maladie mortelle de murmure. Quand vous voyez cela dans votre vie, une fois que vous trouvez cela, détruit votre famille. Et détruit votre assemblée locale. Se débarrasser de cela immédiatement. La guérison de la maladie mortelle de murmure. Numéro 3. La sainteté des disciples délivrés des murmures. Les disciples qu'ils ont délivrés des murmures. Le style de vie, leur conduit, leur comportement. Le genre de vie qu'ils mènent à cause de cette délivrance. De cette maladie de murmure. Numéro 1. Quels numéro 1 ? Illumination de la maladie mortelle de murmure. Exode, chapitre 16. Exode 16, versets 2 et 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dire. Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez mené dans ce désert. Pour faire mourir de faim toute cette multitude. Pouvez-vous imaginer les gens là. Vous allez penser. Ils n'ont jamais reçu de bénédiction. Ils ont oublié leur salut, leur délivrance, leur rédemption. La joie du Seigneur. La chanson. Ils viennent de chanter dans le chapitre 15. Comment glorieux le Seigneur. Comment merveilleux le Seigneur. Ils ont dit. Oh notre Dieu est saint. Notre Dieu est puissant. Il rend les cheveux, les cavaliers d'être noyés dans la mer. Glorieux le Seigneur. Juste à cause de la nourriture. A cause de leur ventre. A cause de leur soin. Maintenant ils ont tout oublié. Il a dit. Ils ont murmuré. En effet. Pourquoi murmurer. Quand vous pouvez demander. Éventuellement ils ont prié. Éventuellement Mouïd a prié. Qu'est-ce qui a rendu la prière. Pourquoi la prière ne doit pas être à la première position. Pourquoi ne pas rendre ça au premier abord. Pourquoi nous sommes tellement lents à comprendre. Que tout ce qui se passe. Nous devons premièrement murmurer. Quand nous sommes dans les troubles par les mémis. Oh maintenant on peut prier. Oh maintenant on peut demander. Oh nous pouvons discuter. Oh nous pouvons partager. Notre pensée ensemble. Nous pouvons révéler notre requête au leadership. Mais ils ont fait ça au dernier point. Verset 7. Et au matin vous verrez la gloire de l'éternel. Parce qu'il a entendu vos murmures contre l'éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous. Moïse dit. L'éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et au matin du pain à sa tiété. Parce que l'éternel a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui. Il a dit. Oh c'est contre lui contre nous. Il a dit. Votre murmure n'est pas contre nous. Mais c'est contre l'éternel. L'humure. Ça a maintenant dépassé le danger que nous avons devant nous. Il y a le danger. Ils étaient dans le désert. Les serpents sont dans le désert. Ils ont oublié. La sessuelle dans le désert. Ils ont oublié. Ils ont oublié. A cause du petit problème du temps présent. Ils ont oublié tous les dangers devant eux. Ils ont oublié Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Plus qu'ils étaient dans l'Egypte. Voyons. Exos chapitre 17 verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent. Donnez-nous de l'eau à boire. Oh mon ami. Oh. L'idée Moïse s'il te plaît. Nous avons soif. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Nous louons Dieu de tous les miracles. Dieu a performé au travers de toi. Comment les Égyptiens étaient rendus silencieux. Comment Pharaon a été noyé dans la mer rouge. Et nous remercions l'éternel de la puissance qu'il nous a fait. Maintenant nous avons un besoin. On a besoin de quelques... Il y a une autre manière de dire cela. Tu peux faire votre recalque devant le leader. Ou bien devant... Mais ils ont dit. Donne-nous. Donne de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi querellez? Pourquoi querellez? Pourquoi lutter? Pourquoi tentez-vous l'éternel? Le peuple était là. Pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Il disait. Est-ce que nous n'avons pas d'autres méthodes par lesquelles nous pouvons rencontrer notre besoin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'approcher que les enfants de Zahad pouvaient prendre? Et l'eau serait approvisionnée. Il n'y a pas une meilleure façon pourquoi nous sommes... Nous devons faire connaître... Il y a une meilleure façon. Il y a une manière par laquelle les enfants de Dieu, ceux-là qui sont sauvés, ceux qui ont la grâce de Dieu dans leur vie, il y a une manière gracieuse que leur besoin doit être donné. Il a dit. Pourquoi murmurez-vous contre moi? Il disait. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'éternel en disant. Que ferais-je à ce peuple? Encore un peu. Ils sont encore un peu et ils me lapideront. Je vous ai dit une parabole. Un fable. Le scorpion. Est-ce que vous pouvez avoir de l'autre côté? Comment est-ce que je peux t'amener? Parce que le scorpion, si je te porte à mon dos pour t'aider et juste pour te faire amener de l'autre côté de la rivière, quand nous irons au milieu, tu vas me piquer, je vais mourir. Le scorpion a dit. Ha! Monsieur la grenouille, je ne peux pas faire cela. Si je fais cela et tu es noyé, nous tous, parce que je ne peux même pas nager. Si je te fais du mal, je me fais du mal. La grenouille a dit. Monsieur le scorpion, c'est comme si tu es raisonnable aujourd'hui. Sautes à mon dos. Au milieu de la rivière, le scorpion a piqué la grenouille. Oh! La grenouille a dit. Monsieur le scorpion, regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait cela? Il a dit. Je suis désolé. Ça, c'est ma nature. Ta nature te tue. Regarde Moïse. Voyez Moïse. Tous ces israélites, ils ne savent pas comment faire le miracle. Ils ne savent pas comment faire sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ne savent pas comment traverser le désert et aller au pays de Canaan. Moïse a dit. Ils sont prêts, à peu près, à le lapider. Ah! Si vous allez vous faire du mal, si vous faites du mal, nous sommes revenus à cette... la fable du scorpion, de la grenouille. Scorpion, tout ce que tu fais à cette grenouille, tu le fais à toi-même. Tu seras noyé. Parce que tu ne peux pas nager. Ainsi, ces israélites, ils n'ont pas compris. Ils ont senti, ils vont murmurer, faire du bruit contre Moïse. Oui. Quand un homme peut faire... Quand il prie pour le malade d'être guéri, quand il s'ouvre au guide du Saint-Esprit et dirige la congrégation lorsque l'homme est content, quand il n'y a pas de souci, de souci là-bas, il n'y a pas de souci là-bas, l'homme est libre. Quand il a l'amour, quand il semble que les gens l'aiment, ils ne vont pas le tuer ni le lapider. Il est très content, il est capable de prier par la foi, être capable de prier avec enthousiasme, être capable de prier avec excitation. Et la personne pour qui tu pries est avec la joie, la foi, la joie du Seigneur est votre force. Ils veulent maintenant le lapider. Et l'homme a un problème personnel, les gens me haient, qu'est-ce que je veux faire ? Quand il pense à son problème personnel, quand est-ce qu'il pourra prier avec la foi ? Même l'autre qui demande pour que l'eau la soit approvisionnée, ils n'ont pas compris qu'ils se tuaient eux-mêmes. Pourquoi Moïse a crié à l'éternel ? Au lieu de prier, il priait pour lui-même, il dit Seigneur, fais quelque chose maintenant parce que j'ai peur de ma vie, parce que les gens là, encore un peu, ils vont me lapider. Il faut que votre leader soit content afin que nous ne voulons pas seulement prier pour eux. Je dis Seigneur, sauve-moi de la persécution, de la haine, protège-moi de ceci, protège-moi de cela. Relâchez votre leader. Nous murmurons, nous crions contre eux, nous luttons contre eux, nous courrons. et ils seront occupés, n'est-ce pas, à prier pour leur joie personnelle, leur vie personnelle. Seigneur, prends soin de moi, de ceci, cela. Relâchez votre leader de prier pour vous. En effet, dans le verset 8, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Ils étaient dans le coin, sur le point de détruire les Israélites, sur le point de les tuer. Et voici, ils sont là en train, ils sont en train de lutter pour l'eau. Ils voudraient même lapider, parce qu'il n'y a pas de doigts. Lorsque les Amalekites étaient là, alors vous dites à Chosier, choisis-nous des hommes, sortent.